Salut les loulous et bienvenue dans ce haul exceptionnel, le Rapid Haul ! Voilà, je sais que je vous avais dit, j'ai plus d'idées sur les jeux de mots, etc. C'était bien mal me connaître, je n'abandonne jamais, surtout en ce qui concerne les jeux de mots. Et bonjour Jean-Jacques ! Oh non non non, fais pas des réplatures ! Ouh là 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 ! Oh non non non, oh là là, on fait des câlins ! Je vais vouloir s'enfuir dans deux secondes, en profitant-en ! Alors, Rapid Haul, puisque j'ai fait quelques petits achats merveilleux. Et en fait j'ai vu les stats sur la dernière vidéo de Haul. Je crois que vous aimez bien ça les Hauls, non ? Donc bah écoutez, on va commencer. Et la vérité, c'est que j'ai eu une prime vacances en juillet, merci à mon employeur, qui se transformait en prime Zaramango et compagnie. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion rêvée de rendre hommage à cette prime. Et on commence ! Le Rapid Haul ! Alors pourquoi Rapid Haul ? Parce que j'ai fait des achats très très vite, voilà. Je justifie mon jeune mot, n'aime pas, voilà. Donc on commence avec End Other Stories. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée chez eux, je pense qu'ils m'en voulaient peut-être un petit peu. Ils se demandaient, mais que fait Magali ? Non c'est pas vrai, dans la dernière vidéo j'avais déjà une robe, mais c'est pas grave. Voilà, donc là oui, on commence à préparer un peu la rentrée. Donc là vous allez voir, il y a des vêtements estivaux et automneaux. Pas automneaux de bière, automneaux. Et du coup, les trucs d'été c'est un peu adaptable, tu vois, genre au début de rentrée machin. Donc, j'ai pris ce pull que j'avais vu en ligne et je m'étais dit, il est un peu cher à 89 euros. Je suis allée en boutique, je l'ai revu. Et quand j'ai touché la matière, j'ai fait, bon bah, voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que de l'acheter. Donc, je me rapproche, comme ça vous voyez bien le délire du truc. Donc, on est sur une espèce de, alors, c'est pas de la douceur coton, mais c'est quand même très doux. On a les petites fraises. Bon, bah, voilà, moi ça j'adore, vous vous en doutez. De la petite fraise et c'est tout doux. Et il y a un aspect un peu, tu vois, je suis un mouton que j'aime beaucoup. Et voilà, donc on a la forme avec de la manche ballon. Moi, je le retourne comme ça, mais, bon, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut, hein. Ah, je pense qu'un peu rentrer, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc, les interprétations sont libres. Ah oui, c'est pas mal. Parce que c'est la première fois que je le mets, hein, donc, je teste en même temps que je vous parle. Mais c'est pas mal. Bon, là, j'ai très chaud du coup parce que, voilà, c'est un pull. Et que nous sommes quand même au mois d'août, même si on se croirait à un mois de novembre. Voilà, donc je suis ravie de cet achat. Je vais l'enlever parce que j'ai très chaud. Je vous montre la suite. Toujours chez Endozer Stories, j'ai Kekra sur cette robe que je trouve trop, trop belle. Et extrêmement flatteuse pour ma silhouette. Alors, je sais pas si on voit bien, mais il y a une ceinture, en fait, pour vraiment bien resserrer la taille. Et on est sur un imprimé petit pois, mais pas carotte. Petit pois et, je sais pas, un peu comme un faux léopard, tu vois. Léopard, mais petit pois. Voilà. Donc là, j'ai chaud, évidemment, puisque c'est plutôt une tenue automnale. Écoutez que vous dire que, à part, j'adore. Je mettrais sûrement un gros collier, là, pour un peu pimper le truc. Mais que, globalement, on est sur un truc que je kiffe. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Voilà. Vous avez le fond de robe et la robe par-dessus. Tout est vendu avec. Et ce que j'ai trouvé vachement cool, c'est que, vous savez, d'habitude, les fonds de robe, c'est accroché avec des petits trucs en un petit fil, vous voyez. Et bien là, il y a des pressions au petit fil, donc tu peux enlever le fond de robe, parce qu'enfiler les deux d'un coup, franchement, là, j'ai pas réussi. J'ai fait le fond de robe et après la vraie robe. Sinon, c'était dead. C'est sûr, les certains. Et du coup, on peut remettre, enlever les pressions, comme ça, quand tu mets sur ton cintre, tu remets la pression, ça se sépare pas. Et tout est bien. Voilà. Écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, à part que c'est fabuleux. Derrière, la ceinture, elle est un peu smokée. Comme ça, tu vois, ça serre bien. Ça resserre bien sans que ça ne serre. Waouh ! Et bien voilà. Je me rapproche pour vous montrer la suite de Endother Stories, qui sont les bijoux. Parce que moi, les bijoux Endother Stories, je les trouve trop beaux et j'adore ça. Donc, j'ai pris ces boucles d'oreilles, que je trouve canon. J'avais déjà à peu près les mêmes, mais sans le côté brillant. C'était juste des petites boules. Donc, c'était mignon. Et après, hop, il y a de la bagouze. Donc, ce modèle-là, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, il y a un petit truc noir, là. Ah, voilà. Une pierrounette, on va dire. Ce n'est pas vraiment une pierre, mais une pierrounette. Et pour mon index, j'ai pris... Ah ! J'ai pris ça. Hop là ! Et j'aime bien mettre des bagues à mon index. Voilà. Côté petit océan recréé sur une pierrounette également, histoire de te donner envie d'aller dans une piscine. C'est l'inspiration. Si, je vous jure, c'est trop l'inspire. Bref, je suis hyper fan des bijoux Endother Stories. Je les trouve très jolis à chaque fois, de très bonne qualité. Moi, j'ai la peau qui fait virer, vous savez, tout ce qui est nickel, etc. J'ai des traces vertes sur les doigts, j'ai des oreilles qui gonflent quand c'est des boucles d'oreilles. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec les bijoux Endother Stories. Donc, je pense qu'ils sont plutôt pas mal. Et on continue ce rapide haul avec cette robe que j'ai achetée chez Mongo. C'est une taille L parce que je me suis inspirée de la combi B-short. La combi B-short ! B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-short ! Pardon. J'ai encore perdu les moins de 28-30 ans. Donc, j'ai à peu près le même modèle en combi short qui est au sale. Donc, vous ne pouvez pas le voir. Mais sur mon compte Insta, Magali Bertin, tout attaché, vous avez une photo où je suis en hyper 90s. Et je me suis dit, en fait, c'était pas mal de le prendre en aile parce que ça bouffe bien et que du coup, t'es bien à l'aise. C'était en esprit pyjama. Donc, quand j'ai vu qu'ils avaient à peu près le même modèle en crème et en robe, je me suis dit, vas-y, prends-le en aile. Et je vois que, niveau hanche-cul, j'ai bien fait de prendre du aile. Et je suis contente parce que le haut bouffe bien. Alors, moi, qui ai une grosse poitrine, quand j'ai des hauts comme ça, boutonnés, généralement, ça fait comme ça. C'est pas hyper agréable à porter parce que dès que tu fais un mouvement comme ça, t'as l'impression que tout le monde va voir tes boobs. Eh bien, là, écoutez, c'est parfait. Et j'ai rajouté la ceinture qui n'est pas vendue avec la robe, mais qui était sur une ancienne combi Zahra qui me faisait un peu trop ressembler à Padme Amidala. Donc, je ne la porte plus. J'aime bien Star Wars. Mes côtés look, bof. Donc, voilà, très contente de cet achat. Donc, là, je l'ai vraiment mis jusqu'en haut, mais on peut faire un truc, c'est peut-être mieux d'ailleurs, comme ça. Tu vois, un peu plus des contractes. Donc, quand je vous le disais, c'est des trucs typiquement fin d'été, début de rentrée. Pour moi, ça, c'est le truc où tu peux le porter au bureau. C'est cool. Tu peux le mettre avec des baskets si tu as envie, des baskets blanches, tu vois, ou des sandales. Ou, ah, les bottes, je ne sais pas. Ah, si, des bottes un peu Santiago. J'en ai des blanches qui pourraient être pas mal, d'ailleurs. Bref, on essaiera tout ça. Mais dites-vous qu'elle est à 49 euros. Je trouve que ce n'est pas très cher parce qu'elle est quand même très, très bien coupée. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la base, normalement, que tout soit bien coupé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je préfère le préciser. Donc, bien coupée, stylée, et voilà. Et voilà, le... Non, je n'ai pas de début à ce phrase. C'est fini avec Mango, voilà. Et on passe maintenant à Bershka avec ce jean que je suis re-kiffée. En fait, je l'avais spoté depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous voyez bien le sublime imprimé zèbre, mais vert. Voilà. Je me voulais qu'il soit en solde, donc j'avais attendu les soldes. Je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit, putain, j'espère que les gens ne vont pas se ruver dessus. D'ailleurs, je n'ai pas compris que les gens ne se ruent pas dessus. Et du coup, je l'ai pris non soldé. Bon, en même temps, il est à combien ? Je crois qu'il est à 28, 29 balles, un truc comme ça. Bon, voilà, ce n'est pas un énorme sacrifice. Mais bon, j'aurais préféré l'acheter en solde. Mon petit problème étant que là, je l'ai pris en 40 et que c'est quand même bien large. Est-ce que si... Je crois que si je tire dessus, je peux l'enlever. Il faut que je ne vais pas tirer dessus. Mais je suis bien large. Et je pense que le 38, j'aurais été un peu serré à ce niveau-là. Écoutez, c'est mon côté de Gillo. Je le mettrai avec une ceinture pour éviter d'être dans l'inconfort. Mais j'ai l'impression que je suis un peu au milieu de plein de tailles en ce moment. Je ne sais pas si vous avez cette impression. Mais en fait, je crois que je ne bouge pas trop, mais que c'est eux qui font bouger les tailles. Bref, c'est toujours un mystère. Ça, il y a plein de vidéos sur TikTok avec les mystères détails. Bref, il faut avoir l'œil. Surtout quand tu commentes sur Internet, c'est un peu galère, mais bon. Toujours chez Bershka. Alors, le t-shirt blanc que j'avais là juste précédemment et le jean ne font pas partie du haul. C'est pour ne pas être toute nue sous les vêtements que je vous propose. C'est pour être un petit peu digne. Donc là, j'ai pris ce blouson que je trouve délicieusement rétro et absolument cool. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait une inscription derrière. Et je n'aime pas quand il y a des inscriptions derrière. Donc bon. Heureusement, moi-même, je ne le verrai pas. Mais ça m'agace. Est-ce que j'ai les cheveux assez longs ? Oui ! Oh là là, regardez, il n'y a plus d'inscriptions. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est génial. Alors, qu'est-ce que ça donne de faire ? Mais j'ai chaud de ouf à force d'essayer des trucs, enlever les machins et mettre des trucs divers. C'est horrible. Ah bon, on est pas mal. On dirait un peu un entraîneur de sport dans High School Musical. On aime bien. On aime bien. Écoutez, voilà, j'aime bien ce petit blouson. Je crois qu'il était disponible dans plusieurs couleurs. Il y avait du vert, je crois, du bleu et donc le rouge. Moi, j'ai pris le rouge parce que quand t'es blonde, le rouge, ça waouh ! Voilà. Oui, ça waouh ! Et voilà. Tiens ! Puis j'ai... Oh, tu cannes-mets trop. OK. Voilà. Preuve que c'est pas nouveau, ça. On va que vous dire d'autre à part que c'est cool et que du coup, la taille haute fait faire le côté un peu croque mais pas vraiment croque. Remarque la taille. Bouffance. Voilà. Tout ce que j'aime. je profite d'être en jean et blouson pour vous montrer aussi mes nouvelles baskets. Tada ! J'aime beaucoup. C'est donc les forums 84 de Adidas. Ça, c'est la version mid. Il y a une version low également si vous n'aimez pas le côté montant qui est... Franchement, le high, il est à peu près... Enfin, le low, il est à peu près là. Il n'est pas non plus super low et ça, c'est pas non plus super high au final quand on les voit. J'aime tout. Le côté rétro, le scratch, la couleur. Je suis fan de tout. Je les enfile et je vous montre ce que ça donne portée. Moi, je suis... Je suis ravie. Alors, j'ai retroussé le pantalon exprès pour que vous voyez comment elle donne portée parce que d'habitude, je ne les porte pas vraiment avec ce pantalon-là mais bon, les circonstances ont fait que... Ouh, c'est pas si dégueu. Ouais, le retroussage est un peu moche. Mais... parce qu'il a été fait très vite. J'ai très chaud, je vous le dis tout de suite. C'est affreux. Donc, il y a un petit côté années 80-90 que je trouve absolument merveilleux. Je suis très fan, le scratch, le côté montant, le côté... Et, j'ai envie de vous dire, j'aime bien aussi la version low. Vous n'êtes pas à l'abri que j'ai les deux. C'est... Voilà. Après, elles existent aussi en blanc et je les trouve un peu moins... Waouh ! Enfin, vous connaissez mon amour pour la discrétion. Hein ? Voilà. Pour info, je les ai eus sur Sarenza. Je vous mets tous les liens de toute façon comme d'avant-bas. Et il y a un code promo que j'ai utilisé, alors c'est moins 5%, c'est pas la folie non plus, mais bon, c'est toujours ça de prix, qui est Season 5. De toute façon, quand vous cliquez, vous avez toutes les infos nécessaires. Voilà, petit coup de coeur basket du moment. Et nous arrivons désormais chez Zara où il y a quelques petites choses sympas, vous allez voir. Alors, très, très imprimées. De toute façon, là, en ce moment, chez Zara, l'imprimé est roi, donc moi, je suis ravie et c'est trop cool. Donc, j'ai commencé avec ce pantalon. Donc, ça, c'est pareil, c'est mon t-shirt blanc prétexte. Je me rapproche pour vous montrer l'imprimé que je trouve mais si cool. Non, mais voilà. années 70, tapisserie de mamie. C'est-à-dire que là, entre mon papier peint et ça, je pense que la crise d'épilepsie n'est pas loin mais moi, j'adore. J'aime beaucoup la forme un peu bootcut. C'est pas trompette, c'était plus que ça, trompette, si je me rappelle bien. Mais voilà. 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 Ah, qu'est-ce que je voulais que je dise de plus ? C'est juste fabuleux, c'est magnifique et voilà. C'était pas très cher non plus et là, je le porte en L. J'ai essayé en M. Ça ne passait pas la hanche. Du coup, on est bien en L même si là, du coup, c'est trop large. Toujours un problème, celle-là. Je vous rase plein. Autre huge coup de cœur chez Zara, c'est cette combi en fleurs. Je me rapproche. Hop là ! Petit truc fleuri vert avec la ceinture et sinon, c'est une fermeture éclair classique. Franchement, je suis méga fan et alors, bizarrement, là, c'est du M et je suis large dedans. Ne cherchons pas à comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je crois que c'est des encyclopédies à écrire sur les tailles. On ne va pas se formaliser. Je vous dis juste dans quelle taille je vous l'ai pris. Enfin, moi, je l'ai pris et dans quelle taille il me va comme ça. Par rapport à vous, vous voyez si vous devez prendre plus grand, plus petit, plus... Voilà. On essaie de se carrer ensemble si... Et encore, vous n'êtes pas forcément gaulés comme moi, donc... Mais bon, pour celles qui sont gaulés comme moi, donc ennuis, ça peut vous aider et vous indiquer quelle taille prendre ou pas, justement. J'aime bien la longueur. Je me dis que les filles grandes, ça va être un peu chaud pour elles. Je suis pas... Je fais 1m65 donc je ne suis pas spécialement grande et pour moi, il arrive pile poil, limite un chaud. chouille court mais c'est parfait pour dévoiler le haut de la basquette donc bien et voilà. Je suis hyper bien dedans. Pareil, le boob rentre et j'aime l'imprimer. Voilà. Mais quand j'aime, je n'ai pas de détails à vous donner. En fait, c'est quand il y a un petit problème que j'ai du détail mais là, c'est juste sublime quoi. Voilà. Et j'ai dû le sortir du linge sale parce que je l'ai déjà porté mais je voulais quand même vous la montrer. Donc elle pue un peu. Et pour le grand retour de Jean-Jacques, on passe à Shein et je me suis attachée les cheveux, j'avais trop chaud. Donc toujours le jean prétexte mais ce petit cardigan, je ne sais pas comment l'appeler, ce petit gilet m'a tapé complètement dans l'œil. Donc avec un jean tout con, je trouve ça génial. J'ai aussi un jean rose et je me demande si ça ne fait pas too much. J'essaierai mais j'aime bien l'idée avec un petit collier comme ça pour un peu habillé. Je trouve ça trop cool. Parfois, chez Shein, la qualité est un peu moyenne. Et bien là, je le trouve pas mal donc plutôt contente. Je suis en transpi. C'est une catastrophe. Plus jamais je fais de haul en été. C'est fini, c'est le dernier. Je cradosse toutes mes nouvelles fringues. Et que vous dire, j'ai pris du M. Toujours chez Shein, j'ai pris cette combi short que je trouve mais si cool. Donc avec des petits marguerites partout, 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 partout. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le mannequin me portait avec un soupule un peu couleur aubergine et je trouvais que ça faisait pas mal. Elle l'ouvrait un peu plus genre jusque là. Il y avait son soupule avec machin et je me suis dit ah mais ça peut être pas mal aussi en automne. d'avoir ça et puis tu mets ton soupule décollant et puis l'été, tu le portes comme ça. Enfin, tu la portes comme ça. Une combi short. Ben voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est dans la partie les créateurs de Shein. Je sais pas si vous avez cramé ça. En fait, t'as une partie où ils invitent de jeunes créateurs à faire des trucs un petit peu plus travaillés que des basiques. Tu vois, c'est des trucs un peu originaux. Ben, vous voyez l'imprimé quoi. On n'est pas sur des trucs trop basiques. On est sur de l'originalité. Hop, vous regardez même dans le dos. On est sur de la grosse fleurasse. Ça ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Et on reste quand même dans des gammes de prix très accessibles puisque ça reste Shein. et donc, c'est pas mal. Et ça, je l'ai pris en M et je me dis que je suis un peu juste du boob et peut-être quand elle, ça aurait été pas mal sauf que là, je sais pas de quoi mettre une ceinture et bon, je pense que M, c'est bien mais il ne faut pas que j'ai des seins qui grossissent du tout. C'est-à-dire que quand j'ai mes règles, je ne mets pas ça. Voilà. Et on termine Shein avec ce pantalon large. Alors, je me rapproche parce que l'imprimé est assez... Voilà. Il est pas mal. Alors, on dirait que c'est rose et bleu et vert mais en fait, c'est blanc. Bleu, vert. Blanc, bleu, vert. Par contre, je l'ai mis avec un t-shirt rose l'autre jour et du coup, ça fait ressortir le côté un peu rose et j'ai trouvé ça assez... C'est sympa quoi, on peut dire. Donc, je voulais un pantalon large coloré pour l'été et bon, j'ai pris lui en M. Il fait très bien le job. T-shirt blanc prétexte comme d'habitude. On peut le mettre un peu plus serré en haut pour marquer bien la taille avec le pantalon même si là, l'élastique fait quand même bien le job. Mais pour le côté froufrou, ça peut être pas mal d'avoir un t-shirt un peu moins... moins loose quoi. Voilà. Toujours dans l'amour de l'imprimé 70. Je suis allée chez Pool & Beer pour prendre ce pantalon que je trouve génial. Voilà. Oui, on est d'accord, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont trouver ça affreux. Moi, je trouve ça très cool et je le porterai peut-être pas avec ce t-shirt blanc mais là, c'est mon t-shirt blanc prétexte. On est d'accord. et en bas, je mettrais peut-être des petits talons, des trucs un peu des boots, un peu roots, des boots un peu roots pour faire un peu le côté hippie. Mais j'aime tellement, c'est chaud à quel point j'aime. Attendez, excusez-moi. Pardon. Il coûte 25 euros et là, je le porte en L. Peut-être qu'en M, il aurait été moins long mais le cul ne serait pas passé. Donc, c'est quand même assez important de pouvoir mettre son cul dans un pantalon. Toujours chez Pool & Beer, l'amour de l'imprimé 70s se fait connaître. Donc, là, c'est une jupe culotte. Ils vendent ça comme une jupe culotte. Et là, par contre, avec le t-shirt blanc, je trouve que ça va pas mal. Ça fait un petit style cool. Alors oui, on est tapisserie 70 total. Si vous n'aimez pas les imprimer, ce haul n'est pas pour vous. Mais je le trouve très cool et le tissu est d'une légèreté et d'une finesse. C'est très agréable à porter. Et alors là, je vous le mets dans le mille. On est sur une taille M ce qui n'a aucun sens. Je pense que c'est parce que la coupe est dite jupe culotte que c'est plus large. Je vois que ça comme explication mais enfin, voilà, c'est M et je ne suis pas du tout engoncée dedans. Donc, voilà. Et on termine ce haul en fanfare avec cette petite robe de Lola Jones. Alors, ça, c'est une boutique qui est rue de la Chausse et d'Antin pour celles qui connaissent. Les personnes, ils sont très sympathiques. Et cette robe était en vitrine mais également en méga solde. Donc, c'était des soldes, de soldes, de soldes. Je crois que je l'ai payée 30 balles au lieu de 70 ou je ne sais combien. mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chic, très élégant. Je vous approche un peu le... Vous voyez un peu cette espèce de truc doré mais en fait, ce n'est pas vraiment doré mais c'est... Oh là là ! On aime, non ? C'est trop beau. J'adore. Et alors le dos et le dos est ouvert. J'ai toujours du mal avec les dos ouverts mais là, comme vous pouvez le constater, je ne porte pas de soutien-gorge mais je me sens quand même un peu soutenue. Je ne sais pas comment ils ont fait mais... Ouais, non, je ne suis pas du tout soutenue mais je me sens quand même accompagnée dans le boobs. Voilà. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je suis accompagnée boobsèrement. Je n'ai pas l'impression que mes seins vont partir d'un côté ou de l'autre. C'est quand même tenue. Voilà. Et pourtant, il y a du boobs et d'habitude, je mets toujours quelque chose. Mais là, au moins, ça permet de ne pas avoir le bloc, le fameux bourrelet de soutien-gorge qu'on adore et d'être quand même... Voilà. Je me disais, pour une petite tenue un peu élégante pour sortir le soir en été, machin, c'est cool. Bon, il n'est pas prévu qu'il pleuvrait tout le temps. Mais s'il ne pleut pas, voilà, c'est sympa. Et sinon, même pour aller à un mariage ou des trucs comme ça, ça peut être cool, quoi. Voilà. Eh bien, c'était la dernière tenue de ce haul, ce rapide haul, j'ai même envie de vous le dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires quelle est la tenue que vous avez préférée si les imprimés 70s, c'est votre truc ou pas du tout. Moi, vous avez compris, je suis un peu réticente. Ouais, mon imprimé 70, ce n'est pas vraiment une tendance que j'adore. Non, c'est faux, j'adore. Je suis tellement contente que ce soit revenu à la mode. Je suis ravie, ravie, ravie. Et voilà. Lola Jones qui est un peu disponible sur Internet, je crois, mais alors les boutiques, elle mélange plein de marques là où je vais. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de se retrouver. Je vais éternuer si j'y arrive. Voilà. Quelle belle fin de vidéo. Eh bien, voilà. Eh bien, maintenant. À vous de jouer. Au revoir. C'est parti.